bonjour à toutes et à tous c'est le geek aux lampes j'espère que vous allez bien ça va nickel alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer ça un luminaire que j'ai acheté sur le haut coin donc c'est le premier luminaire de ma collection que j'ai acheté en éclairage public voilà que c'est un luminaire très très spécial donc je ne l'ai pas acheté pour rien je me suis pas dit tiens j'achète ça pour rigoler le luminaire je l'ai payé 43 euros 40 euros 75 avec l'envoi c'est plus précisément voilà donc il est un carton donc le luminaire c'est vraiment un luminaire très 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 rare voilà donc on va ouvrir quand vous voyez ça vous vous dites mais il nous prend pour un coup c'est une epa de 125 plus 4 plus classique donc il ya du bon je l'ai déjà déballé c'est pour ça donc le carton je peux pas vous l'ouvrir comme ça parce si on voit mon adresse du coup voilà il va se dire mais il ne prend pas un con c'est une epa 125 classique donc déjà j'ai l'impression de voir quelque chose qui change non oui alors c'est une epa 125 mais pas une mazda epa pas une progelux mazda mais une progelux ce n'est pas qui date entre 60 entre je sais plus je crois 62 65 ou un truc comme ça ou 62 66 je sais plus mais en tout cas voilà donc c'est une très vieille et pas donc je l'ai acheté voilà donc à ces rémunères de côté ce qu'on va faire c'est que je vais juste enlever le carton voilà le luminaire il est un peu rayé sur le dessus ça devrait aller je suis content parce qu'il n'y a pas de boss après les vis ça faut que j'en refasse faut que je mène dans le vocable voilà donc voilà donc déjà le luminaire de dehors de côté donc déjà j'ai l'impression que par rapport aux mazda epa là c'est comme ça c'est comme ça et ensuite comme ça l'autre côté au dessus à l'arrière donc je vais la retourner voilà donc là on se dit tiens ce n'est pas normal sauf que là projet luxe et on a deux vis donc c'est encore plus ancien que la mazda epa avec le bloc noir de loïc et donc il y a des vis aussi et c'est encore une projet luxe donc c'est même pas encore du mazda donc c'est très très ancien donc je suis vraiment content d'avoir la seule boîte de ce luminaire c'est ici je peux le redresser facilement pas à la main mais voilà je suis vraiment très content parce que c'est un luminaire franchement quand j'ai montré même un julien de la chaîne egep m'a dit achète le tout de suite parce que c'est vraiment quelque chose de rare qu'on voit pas tous les jours personnellement avant cette annonce j'en avais vu nulle part d'autres des projets luxe et port 125 j'en avais vu juste une mais en incandescence celle-là elle est appareillée qu'on peut voir là il y a un condo voilà donc bon là il y a de la merde dans le réflecteur je me suis tout de suite empressé de faire la vidéo j'ai ouvert le colis là j'ai vu le colis ce matin j'ai tout de suite ouvert et j'ai fait la vidéo donc là c'est un peu dégueulasse donc là on peut dire projet luxe ça va elle est en bon état la douée pas trop fouillé ça va là dedans il y a un peu de merde qui tombe mais voilà c'est normalement la lumière est sale donc je vais vous l'ouvrir dans une prochaine vidéo on verra le luminaire nettoyé et fonctionnel voilà donc faut laisser les petites vis ensuite on peut tirer sur le bloc je vous montre après donc ici là on a le domino d'origine ah non ah si ah oui oui c'est le domino d'origine donc c'est un domino avec des pâtes qui se branchent dedans je vous montre ça tout de suite donc là on a encore l'entrée de câbles d'origine qui est pas du tout pareil que les pannes de jour enfin de jour les plus récentes quoi les tiges là qui sont juste des tiges y'a pas de petits trucs en bout au bout donc voilà bon ça je vais l'enlever les écrous il y en a juste bon ceux là c'est pas ça va je vais refaire ça c'est un luminaire en aluminium mais j'ai l'impression que l'aluminium par rapport au EPAL aujourd'hui ouais là vous voyez comme c'est large dans la prochaine vidéo je vous montrerai une EPAL 125 des années 80 l'aluminium il me paraît beaucoup plus fin là on essaie de le plier et on peut même pas les autres on la cogne y'a une bosse dedans donc voilà beaucoup de boulot quand même pour le refaire nickel mais franchement c'est un luminaire qui en vaut la peine je pense qu'il le retient que ça va tout pour aller sur le tapis donc on peut voir qu'il y a pas de clip de vagues donc l'aluminium a toujours été ouvert voilà maintenant le plus intéressant du truc l'appareillage donc tout est d'origine sur ce luminaire donc là on a justement le bornier que je vous ai dit l'accepter là on a l'appareillage donc un Mazda avec la Hurin là on a la Hurin Mazda 125 WMF donc ça c'est années 60 on a les écos papillons d'origine qui à mon avis ont craqué le condo donc la date que j'ai trouvé que le condo est bizarre je sais pas si c'est qu'on est d'origine il y a écrit 36,14 c'est peut-être 3, 61, 4 je sais pas on a mon projet luxe bon on a un beau ballast j'espère qu'il fonctionne parce qu'il a l'air bien cuit il a l'air bien cuit mais à mon avis il devrait fonctionner je pense j'espère parce que sinon je serais vraiment triste et que ça ne fonctionne pas on peut voir aussi que les vis du ballast là il y a une vis à visser et là il y a une longue tige filetée alors que sur les nouvelles c'est des toutes petites tiges dans le support de ballast c'est pas pareil sur les blocs plus récents enfin plus récents les années 60 je veux dire donc ça c'est le bornier qui fait ça là on peut le brancher on peut le débrancher on doit bosser sur le bloc donc là on a le fil les fils de chez Mazda qui se craquent on va pas tester comme ça parce que là je pense que ça explose ça explose ça fait un court circuit quoi un ballast avec dix mille bornes voilà douille comme ça c'est une douille je sais plus quelle marque mais c'est une douille qui vient sur toutes les épaules bon j'ai entendu claque du coup je sais pas ce que c'est mais bon je dois bien imiter de tout péter de tout péter voilà j'ai pas de bf là j'ai pas de côté pour voir ce que ça donne avec une bf je crois pas mais après avec une bf c'est comme euh je vais mettre une là vraiment non de toute façon avec une bf c'est une des pas normales ça a l'air rendu sinon pas voilà ça fait tout pour cette petite vidéo où je vous ai montré ça ça fait déjà dix minutes quand même presque pour une vidéo où je vous présente ce lumière donc dans mon stache je pense que le train est en terre un peu voilà donc euh ben j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo n'hésite pas à liker et à t'abonner allez ciao ciao